bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes samedi et il est tard il est 16 heures il est 16 heures nous sommes un peu en course aujourd'hui en fait ce matin elsa est allé passer son test donc maintenant on attend les résultats pas le choix elle a eu juste voilà le coton tige dans une marine moi je pensais que c'était les deux mais non c'était une seule donc désagréable mais voilà comme elle s'y attendait quoi du coup pendant ce temps là j'avais laissé les gars chez leur papa donc on les a déposés on est allé faire le test on les a récupéré on est rentré ensuite on a un peu cherché ce qu'on allait manger je dois dire parce qu'on n'avait pas d'inspiration et puis voilà petite journée vraiment tranquillou tranquillou bilou vraiment parce que là moi je sors de la douche et je vais partir en fait sur chemillé avant le couvre-feu pour aller rapporter chez centracor les deux boîtes que j'avais acheté pour mon frigo que finalement je n'utilise pas parce qu'ils ne vont pas dans mon frigo c'est pour ça que je ne les utilise pas sont elles sont trop longues en fait et du coup je peux pas fermer la porte du coup je vais les ramener je ne sais pas si je vais prendre autre chose à la place je n'ai a priori besoin de rien si ce n'est d'un casse noix parce que marceau veut absolument un casse noix parce que j'ai acheté des noix en fait et il voudrait manger les noix ce qui est logique donc voilà et puis après voilà je vais rentrer j'ai du ménage à faire mais du gros ménage par contre parce que voilà depuis hier on a rien foutu voilà faut dire les choses comme elles sont on n'a rien foutu je vais me dresser les cheveux quand même parce que ils sont un peu mouillés en dessous là et du coup pas top donc je vais remettre mes boucles et d'oreilles tout ça et puis je vais y aller je vais emmener marceau avec moi parce que j'aime pas qu'on y reste là avec les grands puis voilà du coup je vais refaire des toutes petites courses parce que en fait on a voulu ce midi on voulait se faire des sandwichs avec des rillettes de maquereau ou des rillettes de sardines sauf qu'en fait normalement on achète du saint mauret pour faire ça il y avait plus de saint mauret donc je vais acheter du saint mauret on va refaire des rillettes de maquereau et de sardines et puis je pense que ce soir du coup on va se faire un petit grignotage de toast comme ça avec du saumon avec du saumon avec des rillettes de maquereau et de sardines avec des tomates cerises voilà un petit truc hyper ordinatoire quoi et puis voilà les enfants aiment bien ça ensuite bah du coup moi j'ai pas mal de rangement à faire avant lundi parce que lundi du coup je suis en télétravail j'ai rendez-vous à 9h30 avec l'informaticien pour qu'il m'installe le serveur sur mon ordi perso et puis ensuite il faudrait que je il faut que je commence à travailler mardi je vais faire une pause dans la journée parce que je dois aller récupérer ma table obligatoirement parce que concrètement enfin à moins que le covid soit déclaré à la maison dans ce cas là j'appellerai le transporteur pour lui dire de garder mon colis je vais lui expliquer que je suis bloquée par le covid et que je peux pas venir le chercher pour l'instant mais pour le moment c'est pas d'actualité on attend les résultats ils avaient dit cet après midi ou demain je pense qu'on les aura plus tôt demain c'est rarement aussi rapide que ça j'ai jamais autant attendu un email de ma vie parce que je me dis si elle a déclaré positive ça veut dire que les gars et moi on doit tous y passer lundi matin donc c'est un peu galère et c'est vrai que je dois dire que j'ai pas perdu l'odorat du tout j'ai l'odorat j'ai le goût y'a pas de problème mais par contre j'ai eu le nez tellement bouché ça s'entend d'ailleurs je pense quand je parle et la gorge en feu quoi et moi je suis comme ça marceau il aurait tendance à être comme ça aussi et ça vient d'Elsa et marceau ouais il aurait tendance à être un peu comme moi et Adam ce matin il avait la gorge un peu enroué aussi donc à voir j'espère que ce n'est pas le que vite parce que sinon je serais dégoûté je serais surtout dégoûté parce que les gars sont allés à l'école jeudi vendredi quoi donc ce serait moyen enfin bref on verra bien on va pas tirer des plans sur la comète sans avoir la finalité de l'histoire mais on prie pour que ce soit pas ça on croise les doigts et tout ce qu'on peut pour que vraiment ce soit pas ça je voulais vous dire aussi que j'ai trouvé une solution finalement pour ma cuisine parce que je regardais le prix d'une cuisine aménagée et clairement c'est très cher je me dis après tous les meubles j'en ai ils sont pas beaux ils sont pas tous pareils il y en a un qui a une façade un peu brillante les autres ils ont une façade mat mais je m'en fous je vais en fait faire du homesteading dans ma cuisine je vais réutiliser les meubles que j'ai je vais juste acheter un meuble d'angle pour mettre dans le coin de mon évier pardon je vais pas vous montrer ça maintenant est ce qu'il ya un bordel monstrueux dans la cuisine puisqu'elle a été en train de faire de la pâtisserie donc quand j'aurai rangé tout à l'heure je vous ouais en fait c'est ce qu'on va faire je vais pas vous expliquer ça maintenant je vais aller faire ce que j'ai à faire quand je vais rentrer je vais nettoyer ma cuisine et quand ma cuisine sera nettoyée je vous expliquerai emplacement par emplacement ce que je vais faire ça sera mieux bon les amis je vous reprends il est 11h21 nous sommes évidemment dimanche donc ce matin nous ne sommes pas allés à l'église faute de tests que vide et puis en fait de toute façon j'étais pas bien ce matin tout comme hier soir d'ailleurs j'ai cru que je n'allais pas pouvoir poursuivre ce blog je vais fermer la porte parce que en bas c'est encore dispute sur dispute sur dispute mais j'en ai marre donc je les laisse gérer je suis essoufflée parce que j'ai un tel escalier en courant avec un panier de linge dans les mains du coup ouais j'ai cru que je n'allais pas pouvoir poursuivre ce blog parce que c'est la mauvaise période du mois et je dois reconnaître que depuis que je prends mon traitement pour la thyroïde mes périodes de règles c'est quand même quelque chose j'ai des douleurs par rapport à avant des douleurs énormes j'ai hyper mal au ventre à chaque fois que j'ai mes règles même déjà un ou deux jours avant déjà j'ai hyper mal au dos chose que je n'avais pas avant c'est compliqué et en fait hier soir ben j'étais mal j'étais dans le canapé les gars étaient déjà partis se coucher j'étais toute seule avec elsa qui était assise au bout du canapé et en fait à un moment je me suis relevé là elle m'a regardé elle me dit ça n'a pas l'air d'aller et en fait ma tête j'avais l'impression qu'elle faisait vous et je me suis dit c'est pas possible qu'est ce qui m'arrive donc j'ai fermé les yeux et ça continue à tourner même les yeux fermés je me suis dit qu'est ce qui m'arrive j'ai l'habitude avant d'aller me coucher d'aller faire pipi j'ai cru que j'allais même pas réussir à atteindre les toilettes du coup bah je suis allée me coucher sans me brosser les dents ce qui est assez rare mais honnêtement je me sentais trop mal quoi et du coup je suis allée me coucher et j'étais allongée dans mon lit et ma tête tournait 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 je me suis dit je vais jamais y arriver c'est pas possible qu'est ce qui m'arrive qu'est ce qui m'arrive et j'avais la nausée j'avais envie de vomir j'étais mal j'ai demandé à elsa de m'amener un seau au cas où parce que j'étais incapable d'aller aux toilettes avec la tête qui tournait comme ça donc si j'avais eu à vomir honnêtement je sais pas comment j'aurais fait ce que ok j'aurais vomi dans le seau mais pour aller vider le seau je sais pas comment j'aurais fait bref c'est dur de dormir toute seule et du coup enfin bien que j'aime autant être seule dans ces moments là c'est pas le genre de chose qu'on a envie de partager avec notre conjoint là du coup ce matin je vais beaucoup mieux faire j'ai toujours autant mal au dos et au ventre mais par contre je n'ai plus de vertige donc c'est assez satisfaisant je dirais donc là les enfants sont en train de vider le lave vaisselle moi je suis montée pour ranger du linge je vais mettre mon linge à sécher et puis relancer une lessive et puis ensuite j'ai beaucoup 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 de ménage à faire en bas et comme on vient seulement de prendre le petit déj là à 11 heures on va pas déjeuner tout de suite donc je vais en profiter pour voilà faire du ménage bien comme il faut avant que on prenne notre repas de ce midi et puis comme ça cet après midi je continuerai mais de façon moins acharnée je ferai un peu plus de d'entretien on va dire voilà donc je vous reprendrai dans l'après midi du coup je vous montrerai ma cuisine pour vous expliquer finalement comment je vais changer la cuisine puisque ben finalement je vais pas installer une cuisine complète et je vous expliquerai tout ça tout à l'heure bon la nuit je vous reprends il est midi 35 aujourd'hui j'avoue que c'est une journée un petit peu désorganisée je dois dire on s'est levée tard on a mangé tard donc on va remanger tard là on a nettoyé alors je dis on parce que les enfants m'ont aidé on a nettoyé toute l'entrée on va nettoyer surtout ranger en fait on a rangé bon là il faut que je vide c'est les courses que j'ai fait hier d'ailleurs il y a plus de trucs dedans il faut qu'on ramène le sac dans la voiture donc là il me reste l'escalier à balayer et puis toute la cuisine à faire c'est une catastrophe ne regardez pas derrière moi du coup on a nettoyé rangé alors nettoyer oui les meubles et on a passé l'aspirateur et on a rangé par contre il me reste le sol à laver parce que clairement c'est crade j'ai plié du linge que j'ai rangé j'en ai redescendu au sèche-linge j'ai relancé une machine donc cet après-midi j'ai du tas cet après-midi je vais m'occuper de ranger ça puisque demain je travaille à la maison donc je vais avoir besoin de cette place il faut que je m'occupe de ça aussi que je dois mettre en vente c'est ma surjeteuse en fait que je revends puisque j'en ai pas l'utilité et puis il y a un peu de rangement ça fera pas de mal et si voilà quand je vois qu'il y a encore un masque en dessous j'ai pas réussi à l'attraper il faut que j'aille avec un chat balai donc je suis bien contente comme ça demain je démarre ma semaine de travail avec une maison à peu près rangée donc cet après-midi là je vais laver mes sols je vais nettoyer enfin nettoyer c'est surtout balayer mon escalier et puis faire la cuisine là il y a du taf je vous garantis qu'il y a du taf dans la cuisine Elsa elle a commencé parce qu'en fait Elsa elle fait des pâtisseries c'est génial ça nous régale mais il faut pas passer dans la cuisine derrière elle quoi parce qu'elle ne range rien en fait elle fait son truc elle met au four et après elle se barre voilà donc c'est problématique pour moi clairement donc là je lui ai demandé de ranger par rapport au gâteau qu'elle avait fait hier et malheureusement le lave-vaisselle était plein et nous on est des flemmards on fait jamais la vaisselle à la main donc on attend que le lave-vaisselle soit terminée pour faire la suite et puis moi je vais aller quand même ranger tout ce que je peux ranger en attendant et puis ensuite on va on va manger je pense que là je vais faire ça pendant peut-être 20 minutes et puis dans 20 minutes genre à 13 heures on va manger et puis cet après midi voilà j'ai encore de l'activité par contre je vais baisser les radiateurs parce que j'ai chaud toute la nuit j'ai eu chaud bon après j'étais pas bien donc peut-être que c'était à cause de ça aussi mais je me souviens les avoir monté à quatre je vais les redescendre à trois je pense que ce sera plus adapté étant donné qu'il fait un peu meilleur dehors il vaut mieux que je réadapte la température intérieure je pense excusez moi pour le cadrage donc je baisse les radiateurs ce sera pas plus mal il est à peine à aimer c'est pour ça qu'on avait si froid le matin voilà c'est fait je suis en train de me dire qu'il faut absolument que je nettoie mon mur il est tellement sale même si voilà je vais refaire la peinture là dont certainement le week-end non le week-end prochain je pense quand vous allez être chez papa je vais refaire la peinture parce que du coup je veux terminer la déco en fait de cette pièce et de ma chambre donc j'ai repéré quelques meubles en fait je vais essayer de vous montrer même si là c'est le bazar dans la chambre je vais vous montrer quand même alors au niveau de mon bureau il y aura pas de changement la table de cheveux elle change pas non plus mais là bas le pont de mur en fait entre la fenêtre et là où il ya la chaise je vais mettre une commode parce que j'ai besoin d'avoir une commode j'en ai trouvé une un peu dans le style industriel comme ça que je trouve assez sympa la suspension que vous voyez là-haut de l'autre côté elle va venir ici puisque pour l'instant je n'en ai pas et je me suis aussi trouvée alors du coup j'ai trouvé un miroir à mettre au mur au dessus de la commode il faudra que je trouve des petits sujets de déco à mettre à côté j'ai trouvé une déco murale pour mettre ici tout jusqu'à un truc à mettre là pour habiller un peu qu'est-ce que j'ai pris encore où je vais changer mon pêle-mêle celui ci je vais mettre un en bois ce que je préfère et puis et puis et puis je crois que c'est tout ah ben non du coup j'ai trouvé une suspension pour mettre à la place de celle ci fait un bien que quand je l'ai je suis retourné sur ces discounts le le produit était épuisé donc je ne sais pas si je vais là à la commande et ou pas faut que je vois si j'en trouve une autre et puis normalement après ça ma pièce elle sera encore le canapé à changer mais ça c'est un budget important donc effectivement ce sera peut-être l'achat suivant certainement même mais en fait je sais pas si j'achèterai le canapé avant d'acheter le compagnon entre les deux mon coeur balance pour la simple et bonne raison que mon canapé en fait il est moche soit mais il est extrêmement confortable on l'adore en fait donc je me dis il y a peut-être plus d'urgence à avoir le compagnon puisque je n'ai aucun robot de cuisine plutôt que d'avoir un canapé alors que j'en ai un qui en fait je serai changé juste pour le côté esthétique en fait donc je me dis celui là au moins j'ai changé j'ai mis des couleurs dessus parce que à la base c'était rouge j'aime pas le rouge donc moi j'ai mis des couleurs que j'aime mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de pas très esthétique mais ça reste aussi accessoire donc ça sera certainement pas notre priorité donc je pense que là je vais commander les meubles dont j'ai besoin le mois prochain ça sera certainement l'armoire parce que je vais pas pouvoir commander l'armoire en même temps ça m'étonnerait faut que je calcule mon budget en fait c'est vrai que moi aussi j'ai des frais quand même donc faut que je vois je sais pas faut que je fasse mes comptes en fait tout simplement et quand j'aurai fait mes comptes je saurais et puis et puis voilà après je m'étais dit l'armoire j'attendrais certainement d'avoir ce que au départ je m'étais dit le compagnon je l'achèterai quand j'aurai eu le remboursement de la CAF et puis finalement je me suis dit ouais mais quand même il me faudrait une armoire alors l'armoire je la commanderai peut-être avec le remboursement de la CAF donc je sais pas on verra je n'achèterai pas les deux ça c'est évident mais mais voilà comme c'est à cause de la CAF que je ne l'ai pas encore commandé puisque ils m'ont fait des ils m'ont fait des retenues à tout va depuis le mois de septembre je crois en gros ils m'ont retenu quasiment 700 euros qui n'étaient pas justifiés et j'ai beau appeler 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 ils ont toujours pas modifié mon dossier en fait ils ont noté que j'étais auto-entrepreneur mais pas que j'avais un job à côté en fait donc c'est je sais pas ils ont enregistré comme quoi anaïs elle était revenue puis elle était repartie puis quand elle était là ils l'ont pas en fait c'est ça que j'ai pas compris qui était hyper étrange c'est que j'avais droit à ça mais que j'avais touché que ça donc ils me devaient 900 et quelques euros je me suis dit waouh sauf qu'en fait j'ai jamais touché 900 euros ils me les ont retenu donc j'ai pas compris donc j'ai appelé la personne me dit ah non mais les retenues que vous avez vu c'est au titre du RSA parce que vous êtes parce que la prime d'activité parce que vous êtes auto-entrepreneur machin je fais non mais je suis auto-entrepreneur mais je travaille enfin pourquoi j'ai plus de prime d'activité oui mais c'est parce que vous êtes auto-entreprise je vois pas le rapport en fait je dis je travaille j'ai un job à côté de mon auto-entreprise en fait et elle me dit ah ben c'est pas écrit dans votre dossier si j'ai envoyé un mail j'ai déjà appelé la dame que j'ai appelé m'a dit attendez que votre dossier soit traité et vous ferez cette modif après parce que sinon ça va tout embrouiller machin j'ai attendu mon dossier a été traité j'ai envoyé un mail il a été traité et rien n'a changé ils ont pas noté dans mon dossier que j'avais une activité salariée à côté en fait donc ça me saoule c'est vraiment une prise de tête mais pas croyable donc je me dis là que je vais être à la maison un petit peu c'est pas censé prendre sur mes heures de travail mais je me dis tant pis je vais prendre un rendez-vous avec la clave pour aller mettre tout ça au clair parce que franchement c'est pas normal que ça traîne autant quoi j'en ai ras le bol c'est depuis quand c'est comme ça depuis le mois de septembre quoi donc bon ils m'ont prélevé de l'argent soit moi je me suis adapté mais mais je me dis c'est pas normal enfin c'est de l'argent que j'aurais pas dû payer normalement enfin ils avaient pas la prime de d'activité qu'ils m'ont soi-disant retenu pour trop perçu j'y avais droit donc je comprends pas c'est pareil ma prime de noël finalement ils n'ont pas versé alors que normalement j'avais un droit ouvert au RSA au mois de novembre et ben ils m'ont dit que non parce que mon dossier n'était pas à jour donc ben en fait quand ils vont remettre mon dossier à jour ils vont recalculer tous mes droits ils vont se rendre compte que ben c'est eux qui me doivent de l'argent en fait donc ça commence à bien faire donc j'espère que ça va se faire rapidement parce que moi ça me fatigue donc bon j'ai entendu le lave-vaisselle qui a sonné donc je vais appeler pour qu'il soit vidé et moi je vais terminer de ranger et du coup je vais pouvoir nettoyer la cuisine et comme ça ce sera fait voilà et puis on va manger aussi on va certainement se regarder un petit film et puis après reprise du ménage pas le choix puisque demain j'aurai pas le temps j'ai du boulot si j'ai rendez-vous demain matin en plus pas que j'ai très beaucoup donc voilà bon mais sur ce je m'attire bon les amis je vous reconnais il est 19 heures je vais pas tarder à faire à manger j'ai terminé mon ménage terminé disons que j'ai terminé ce que je voulais faire aujourd'hui maintenant pour que ce soit bien faudrait que ce soit encore il y a encore un peu de boulot principalement la plaque de cuisson et l'évier qui n'est pas nettoyé mais tout le reste est fait y compris les sols du coup je vous emmène dans la cuisine pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai enfin ce à quoi j'ai pensé en fait ce que je voudrais c'est avoir une cuisine aménagée cuisine aménagée mais en fait j'ai réfléchi et plutôt que de faire comme ça juste là en fait je vais retourner la caméra ça va être plus facile à vous expliquer donc donc je vous montre quand on rentre dans la cuisine voyez là vous avez les deux côtés de la porte on rentre on a ce meuble ici on a la table parce que en fait c'est un espace vide et là bas il y a le four ça c'est la vaisselle et à côté il y a un autre meuble ce que j'imaginais ce serait de mettre un meuble d'angle ici de mettre à côté le meuble four et du coup dans l'idée ça aurait été de mettre ce meuble là ici à côté du meuble four donc il faut que je mesure pour voir si ça rentre le but étant que ça s'arrête avant le radiateur et de mettre dessus un plan de travail qui irait du mur là jusqu'au mur ici et qui enchaînerait avec un autre plan de travail ici de façon à laisser l'espace pour le radiateur bien qu'il est pas souvent allumé mais du coup voilà le principe ce serait de faire le plan de travail ici donc un plan de travail en angle qui reviendrait sur le sur l'éveillé les plaques de cuisson elles passeraient ailleurs et ici je mettrais le frigo en fait juste ici et dans ce coin là je mettrais des étagères garde manger parce que pour l'instant j'ai ce placard qui est immonde alors il est immonde en termes de présentation en termes de rangement il est sale donc ce placard en fait il faudrait que je le refasse mais je pense que du coup je l'utiliserai plus tôt pour ranger tout ce qui va être les assiettes les verres peut-être même les couverts à voir mais mais je mettrais plutôt la vaisselle les plats etc que je ne peux pas ranger dans mes placards puisque j'en ai pas dans les meubles je veux dire ce que j'en ai pas beaucoup donc là le principe c'est que le meuble là il fait 80 celui là il fait 60 le meuble du four celui là là il fait 80 donc ça veut dire que j'ai 1m40 à remplir ici plus le meuble d'angle qu'il faudrait en fait il faudrait qu'ici en fait j'ai 1m40 plus le meuble d'angle le meuble d'angle honnêtement je ne sais pas combien il faire en longueur je crois qu'on peut choisir entre 80 100 et 120 moi je vous cache pas que j'avais prévu de mettre un 120 avoir de la place de rangement à l'intérieur donc il faut que j'aille regarder ça chez bricot dépôt parce que du coup je me disais ça me permet en fait de meubler ma cuisine enfin d'avoir une cuisine on va dire à peu près convenable alors quand je dis à peu près convenable c'est parce que en fait j'ai le meuble là bas il est un peu laqué celui que vous voyez là bas celui là il est pourri le meuble du sous-évier là qui est là et celui sur lequel je suis appuyé là il est complètement mat donc en fait ce ne sont absolument pas les mêmes faut savoir que le meuble sous-évier il va être changé mon office de logement quand les travaux seront donc il va encore être différent donc je me dis pour le moment je m'en fous un peu honnêtement tout ce que je veux c'est optimiser mon rangement et avoir une cuisine organisée c'est surtout ça qui m'importe pour le moment donc c'est un peu le projet là pour réaménager ma cuisine donc ce sera plutôt du home staging comme vous l'avez compris j'ai très peu de choses à acheter et par contre du coup j'enlèverai cette table que j'ai dans la cuisine et qui en fait ne me sert à rien puisque concrètement j'aurai plus de plans de travail donc la table ne servira plus je la rendrai à mon papa puisqu'à la base elle est à lui ou alors je la mettrai dans le garage pour poser des choses dessus et en dessous pour pouvoir mieux ranger mais en tout cas voilà c'était mon idée d'aménagement après j'ai aussi l'aménagement de ma chambre que je voudrais faire en partie ce mois ci et un petit peu la déco de mon salon donc il y a des choses qui vont changer dans la maison je vous montrerai mais je vous montrerai quand ce sera fait mais en tout cas c'est au projet c'est en projet là pour ce mois ci est ce que je ferai les trois pièces est ce que j'en ferai qu'une est ce que j'en ferai deux je ne sais pas honnêtement pour le moment je ne sais pas j'ai pas calculé mon budget je pense que je vais mettre la priorité sur la commode pour ma chambre parce que j'en ai besoin parce que c'est un petit peu galère pour moi d'avoir mes vêtements là haut et ma chambre ici donc dans un premier temps je voudrais descendre pas mal de choses dans une commode ici et ensuite j'ajouterai une armoire donc ça aussi ça va pas se faire tout de suite tout de suite mais voilà c'est mes projets pour pour les mois à venir je m'installe dans ma maison je m'installe et j'espère que on va s'y plaire clairement du coup on n'a pas eu les résultats des examens de enza j'ai reçu un mail me disant que ben non j'allais prendre mon téléphone pour vous expliquer le mail je filme avec mon téléphone me disant que le code d'établissement n'était pas correct je sais pas quoi enfin bref que du coup bah j'ai pas mes résultats en ligne en fait le labo doit d'abord valider ma demande de compte en fait avant d'y faire publier les fin d'y publier les résultats donc je suis un peu dégoûté parce que ça veut dire que demain matin à la première heure il faut que j'appelle le labo pour qu'il me débloque cet accès pour que je puisse avoir les résultats de ma fille donc je trouve ça plutôt pénible j'étais hyper stressée toute la journée parce que j'attendais que ça de recevoir les résultats au final j'ai stressé pour rien puisque je ne les ai pas eu tout le monde me dit bah t'inquiète pas si ça avait été positif on t'aurait appelé et c'est pas prévu en fait que les labos appellent enfin pas à ma connaissance en tout cas donc on verra bien mais en tout cas j'avoue que je suis un peu saoulée à cause de ça donc voilà du coup j'ai encore pris un panier de linge j'en ai relancé enfin là j'ai relancé ma machine à vide sur un cycle de 90 degrés avec du vinaigre blanc pour la décrasser un peu parce que les enfants l'avaient fermé en fait je n'avais pas vu elle était vide mais elle était fermée et elle sentait horriblement l'eau croupie à l'intérieur donc du coup je l'ai fait déjà là je l'ai lancé à décrasser je vais retourner lancer une lessive j'en ai une qui est actuellement dans le sèche-linge là je viens de plier celle là et puis j'ai le panier de l'escalier aussi que je dois monter parce qu'il est blindé et puis après je vais faire à manger et tout bêtement et on va aller se coucher pas trop tard je suis toujours aussi mal j'ai un mal de ventre mais phénoménal à cause de mes règles c'est une catastrophe puis alors le dos on n'en parle pas ce soir la bouillotte elle va bien faire son job je pense je vais en avoir grandement besoin voilà donc je vais vous laisser maintenant donc pour ce soir ce sera tout je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis du coup à demain pour un nouveau vlog et puis je vous souhaiter une bonne journée un bon début de semaine bon courage à ceux qui travaillent et bon courage à toutes les mamans au foyer aussi parce que c'est pas facile non plus et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao